Salut tout le monde, c'est L2ZO et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un manga que j'ai particulièrement affectionné. Donc, ce manga a le plus long nom que j'ai jamais vu, donc je vais devoir me concentrer pour le dire. Donc c'est Anno Imita Ana no Namae Obukutachi Wamada Shiranai. Donc, en français, nous ne connaissons toujours pas le nom de la fleur que nous avons vu ce jour-là. Donc, c'est un manga dramatique, ce n'est pas un One Piece, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de gens avec des super pouvoirs qui s'envolent dans les cieux et lanceront des gros kamayama. Enfin, voilà, vous avez compris, en gros, c'est un manga qui se base sur un sujet qui pourrait se passer dans la vie réelle. C'est un manga dans lequel vous allez pouvoir sourire, rigoler, mais aussi peut-être pleurer, ça dépend de votre caractère. D'ailleurs, si vous n'aimez pas trop les histoires du genre dramatique, où c'est quelque chose, comment dire, comme une histoire d'amour, les histoires d'amour et compagnie, ne le regardez pas. Même si ce n'est pas vraiment une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée vraiment passionnante. Donc, c'est un manga en 11 épisodes, si je m'en rappelle bien. Il a été produit en 2011, les images sont franchement bien réalisées, comme pas mal de mangas qui sont en 11 épisodes ou 25. Ils sont souvent mieux réalisés, il faut le savoir, que les mangas avec les grosses séries du genre One Piece, Dragon Ball Z, Naruto et j'en passe. Donc, oui, c'est un manga en 11 épisodes, je viens juste de regarder, donc oui, c'en est un. Enfin, aussi, je vous mettrai dans la description, donc, la synopsie de ce manga, et je vous mettrai aussi un lien pour aller directement voir toute la série de ce manga. Donc, c'est en Vostefr, moi je ne regarde qu'en Vostefr, donc je vous mets un lien pour le Vostefr. En gros, ce manga parle d'un groupe de jeunes qui, étant plus jeunes, ont perdu une de leurs amies qui était dans le groupe. Et tout le sujet va parler sur ça, c'est franchement une histoire prenante. Quand vous allez regarder le premier épisode, de toute façon, je pense que vous allez comprendre. Après, il y a plein de suspense pendant la série, et vous allez certainement adorer si vous aimez ce genre de manga-ci. Et donc, voilà, moi je vais vous laisser sur ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde !